Là-bas est une chanson surprise. J'ai longtemps cherché qui pouvait faire la voix masculine. J'ai pensé à mon ami Nérac, que je connais depuis longtemps, qui est un autor-compositeur-interprète excellent, et qui a en plus cette voix, pour certains titres de Jean-Jacques, il s'est exactement donné la bonne émotion. C'est pour ça qu'il a chanté aussi « Elle ne me voit pas » et « Quand tu danses ». Mais sur là-bas, on avait aussi besoin de ce problème pour remplacer Sirima. C'est toujours très difficile. J'ai cherché pas mal de temps, et puis après l'idée est venue de demander tout simplement à une des choristes de la chorale de Gospel, donc Anne-Sophie Séba, la fille Georges Séba, d'essayer. Alors c'était un peu étrange parce qu'au début, elle avait une voix plutôt à R&B, mais avec un peu de direction de tout ça, ça a été extraordinaire. Elle a réussi à retrouver ce que je cherchais dans l'émotion de l'action d'origine. Et en plus, elle est radieuse, elle est solaire aussi, elle a cette espèce de beauté naturelle quand elle chante. Donc c'est très très émouvant. On a tous été séduits par sa voix. Ici tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien née. Là-bas, loin de nos vies, de nos villages, J'oublierai ta voix, ton visage J'ai beau te serrer dans mes bras Tu m'échappes déjà là-bas J'aurai ma chance, j'aurai mes droits Et la fierté qu'ici je n'ai pas Tout ce que tu mérites est à toi Ici les autres imposent leurs lois Je te perdrai peut-être là-bas Je me perds si je reste là La vie ne m'a pas laissé le choix Toi et moi ce sera là-bas ou pas Tout est neuf et tout est sauvage Libre continent sans grillage Beau comme on n'imagine pas Ici même nos rêves sont étroits C'est pour ça que j'irai là-bas On ne m'a pas laissé le choix Je me perds si je reste là C'est pour ça que j'irai là-bas C'est pour ça que j'irai là-bas C'est pour ça que j'irai là-bas Il y a là-bas Oh 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 Pour la chanson il suffira d'un signe j'ai appelé mon ami Tomislav Matosin pour les voix j'avais travaillé avec lui sur le spectacle musical dans les années 44 et je trouve qu'il a une voix rock et cassée qui est parfaitement adaptée pour faire ressortir le texte de la chanson parce que je l'ai très beaucoup transformée elle est devenue une balade et j'avais mis des parties violentes dedans et c'est Lilian Renaud qui m'a dit mais je connais très bien les sœurs Julie et Camille Bertollet qui sont des prodiges de violon et de violoncelle ce serait peut-être intéressant de les contacter si elles veulent jouer dessus et effectivement en écoutant ce qu'elles font je n'ai pas pu m'empêcher de me dire c'est quand même un peu restrictif de leur faire jouer que les petites parties qu'il y a dans la chanson alors que j'ai créé toute une introduction spécialement pour elles et je n'ai pas pu m'empêcher de la chanson